Oui, tout à fait, parce qu'avec Roncaps, Axel Bédé, ça fait deux ans qu'on travaille avec lui. C'est quelqu'un qui écoute les conseils, on a préparé tout et puis aujourd'hui ça a donné ce que ça a donné. Mais c'est la deuxième édition et je pense que c'est une compétition qui va monter crescendo et qui va prendre beaucoup d'ampleur puisqu'ils mettent ce qu'il faut pour que les gens soient à l'aise. Ah oui, tout à fait, et je dirais vraiment aux gens de s'acclimater à ça, à l'inscription en ligne, parce que ça permet de se préparer avant, de mettre les fichiers tout à fait en place. Et puis maintenant, toutes les compétitions, c'est l'inscription en ligne, ça permet aux gens d'aller plus vite, ça vous empêche de vous déplacer, comme ça vous venez, vous récupérez votre t-shirt et puis la compétition peut partir plus vite. Et vous avez vu, on est parti à l'heure. Mais c'est tout ça qui fait qu'on arrive à partir à l'heure dans les compétitions. Oui, voilà, c'est pour ça que lorsqu'on travaille avec les organisateurs, quand ils sont à notre écoute, on met tout ce qu'il faut pour que la compétition soit belle, parce qu'on oublie, parce que nous, en fait, avant d'être organisateurs économiques, on était d'abord des athlètes, on a couru, on connaît ce que c'est la course appelée, on connaît la souffrance d'un coureur. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est que le coureur soit à l'aise, qu'il ait envie de revenir, que ça reste pour lui un moment de plaisir, de joie. Oui, alors, en fin de compte, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, le peloton de coureurs en Guadeloupe est minime. On a à peu près un peloton de 300-400 coureurs, pas plus. Et il y a beaucoup de gens qui aiment faire le sport, mais qui n'ont pas encore prêt à passer à la course à pied. Alors le fait de les mélanger, marcheurs et coureurs, ça leur donne envie. Ils courent, ils marchent, et puis ces mêmes personnes qui sont en train de marcher, dans la prochaine course, on les trouve en train de courir. Alors c'est en fin de compte, c'est pour faire déjà le nombre, comme ça, ça donne l'effet de masse. À plus d'ambiance, ça fait beaucoup plus joli que d'avoir 100 coureurs sur une course. Alors en fin, quand on essaie de mélanger les deux, de mettre toujours les coureurs en avant, parce qu'ils portent plus vite, mais de laisser les marcheurs ensemble avec les coureurs, pour qu'on ait un effet de masse, c'est que sur ce marché, au-demain, je vais marcher, je vais marcher, et finalement je vais finir par roux. Ouais, ouais, dur, dur, parce qu'il fait chaud et ça va vite, c'est du 5 km, mais une bonne reprise. Ça passe, après là, on prépare beaucoup du long. Je travaille beaucoup pour travailler du semi, donc c'est sûr que là, il a fallu mettre beaucoup, beaucoup de rythme dès le début, pour se faire mal, et faire mal aux adversaires, sinon je n'aurais jamais pu faire la différence. Ouais, 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 je voulais que la course soit difficile. Je savais que je n'avais pas forcément une grande, grande vitesse, mais par contre, je savais que j'avais beaucoup de résistance, beaucoup de caisse, et j'avais prévu d'en mettre une petite cartouche dans la côte, et on a fait comme prévu, à mi-côte, j'ai accéléré et je suis parti. Ouais, ça fait du bien de reprendre la compétition. La semaine prochaine, je vais faire un semi en Guyane avec mes partenaires du club d'endurance 971, et dans deux semaines, on fait justement le semi-marathon à Cap-Ester, ici. Donc ça fait du bien de reprendre, de se remettre à la compétition, sa force à se faire mal et à se motiver pour les compétitions à venir. Belle compétition, on venait partir vite, comme on travaille sur le semi, on habitue nos corps à des efforts extrêmes, même si ce n'est pas le même ressort. Le parcours de Cap-Ester est très exigeant, je crois que c'est l'un des 5 km les plus jours que j'ai fait. C'est un très beau parcours, ballonné, il y a tout ce qu'il faut, au bord de mer, du vent, de la chaleur, et surtout un public chaleureux, donc on est content d'être ici. Oui, oui, il y a le semi de Cap-Ester dans deux semaines, encore au rendez-vous ici, donc oui, il faut s'habituer dès maintenant, c'est dans deux semaines, c'était voulu. Oui, c'est une très bonne reprise, après Baïf, moi je n'ai pas coupé l'entraînement personnellement, donc on est assez satisfait, et moi et mon ami, comme toujours, Dimitri Chubrog, félicitations à lui, c'est lui, le vainqueur, puis ça, c'est son troisième, il y a tout le monde. Oui, alors c'est une belle reprise, c'est au truc que, en fait, je suis en pleine préparation de semi-marathon, donc ce n'est pas facile d'allier semi-marathon et courte distance, 5 km, donc c'était un petit peu dur, mais sinon j'ai limité la case. C'est un très beau parcours, c'est la première fois que je fais les 5 km de Cap-Ester, l'année dernière, j'étais hors du département, et c'est une très belle course, et c'est comme j'avais l'habitude de m'entraîner un peu avec l'équipe de la banane de Cap-Ester, donc je connaissais à peu près le parcours. Oui, cette course tombe à point nommé, c'est vrai qu'elle est un peu courte par rapport aux préparations de semi que je fais, mais franchement, c'est un beau début de saison. Oui, alors, ma tactique de la course, c'est toujours de démarrer très fort et après d'éliminer au début, puis après de prendre mon rythme comme il le faut, donc pour l'instant, ça fonctionne. Ça a été moyen d'un ensemble, parce que comme ma préparation, depuis, j'ai été blessé, j'arrête, je recommence, et je me suis dit, bon, je vais venir quand même pour montrer le maillot, quoi. Oui, ça a été très vite, ça a démarré vite, c'est un parcours roulant, mais c'est un beau parcours. Je me suis accroché jusqu'à ce que je pouvais et après, j'ai déroulé tranquillement, quoi, jusqu'à l'arrivée, je suis bien satisfait de ma course, vu le magne d'entraînement, tout ça, la préparation physique, mais ça va, ça va. Ah oui, oui, parce que moi, je prépare le semi de nocturne de Pote-à-Pitla, donc j'essaie de travailler plus, parce que là, ça vient vite, et la préparation, il y a du boulot, il y a du travail. Et merci aux sponsors DS Service qui m'accompagnent tous les jours à l'entraînement comme dans les compétitions. Oui, tout à fait, donc avec les foulées de RunCaps, donc deuxième édition, donc nous avons vraiment permis à des champions de venir, des champions en titre, et donc aujourd'hui, vraiment, on est hyper satisfait, ça fait vraiment un succès pour cette deuxième édition. Oui aussi, donc du coup, c'est un parcours de santé vraiment pour moi, je n'ai pas voulu aller vraiment en performance, et donc rendez-vous à chacun pour la troisième édition. C'est particulier, donc c'est vraiment une cause de vitesse, ce n'est pas comme des semis ou bien des 10 km, on doit impérativement avoir un certain rythme, mais en même temps, on doit se ménager, parce que ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. À Capester, les gens ont besoin de marcher, les gens ont besoin de courir, donc vraiment, on a une attente particulière, parce qu'on sait que depuis plus de deux ans, on fait en sorte de mettre en place tout ce qui est course et marche, pour permettre de s'assister à tout le monde, parce que c'était une demande vraiment, au sein de la communauté. Oui, donc je remercie d'ailleurs tous les bénévoles, je remercie la Croix-Rouge, je remercie tous les partenaires, vraiment, pour nous avoir permis de réaliser cette deuxième édition des Foulet de Runcaps. Eh bien oui, nous sommes très, très fiers, en fait, les Foulet de Runcaps, d'avoir débuté l'année, le 22 septembre, la deuxième édition des Foulet de Runcaps, c'est une très, très bonne matinée, pour les coureurs, pour les marcheurs, donc merci beaucoup à tous d'avoir participé au Foulet de Runcaps. Ah oui, tous les sponsors ont joué le jeu, je tenais à les remercier, et c'est vrai qu'on n'a pas terminé, puisqu'il y a encore la manifestation, notre vote d'Europe à tout à l'heure, donc en tout cas, je vous dis, merci les sponsors, parce que sans vous, on ne peut pas y arriver. Ah ben oui, il ne manquait rien, parce qu'on a fait le nécessaire, les sponsors étaient présents, mon équipe aussi, l'association des locataires, était présente, l'équipe de Nature Feet, donc je tenais vraiment à les remercier, ce sont des bénévoles, et sans eux, on ne peut pas y arriver. Eh bien oui, comme d'habitude, la Ville de Camp est fait, vous savez, Andra, terre de champion, terre de sport, et c'est dans ce cadre-là que nous participons activement aux initiatives qui sont vues par les associations, associations sportives, associations culturelles, et là, ce matin, nous avons assisté effectivement à ce très bel événement, dont la Ville est partenaire, la Ville est partie pour notre, c'est quand même 1m60 de renouveau-rure, l'athlétisme a tendance à disparaître, un gros de loup, les courses de route ont tendance à disparaître, mais nous, nous tentons tant bien que mal de réactiver ces dispositifs, de mettre effectivement ces compétitions en vue pour la jeunesse, c'est quand même, quand nous parlons de sport, ou de sport, ou de sport, nous parlons aussi du médecin de la santé. Alors, quel que soit ce que nous proposent les associations, en termes de manifestations culturelles et sportives, nous sommes là, nous sommes à leurs côtés, nous les encadrons, nous leur donnons les moyens, que ce soit de nos déprétences physiques, que de nos déprétences matérielles, financières, nous sommes là pour effectivement les accompagner, les aider, puisque là, il s'agit, comme je le dis encore, et je le répète, le sport, c'est quand même un vecteur qui nous amène à nous maintenir en santé, et qui nous ouvre des portes. Donc, il n'est pas question pour nous de laisser les associations de côté, le maire, sa volonté, c'est effectivement d'accompagner ces associations, parce que ce qu'ils font, c'est quand même des choses assez bien. Mais tout le monde a joué le jeu. La volonté du maire est ça. Les services techniques sont présents, les services culturels et sportifs sont présents, le personnel est là, les élus sont là pour représenter la vie de Capasteur Belleau et accompagner ces associations dans les événements sportifs.